Le 21 décembre dernier, le bureau municipal de la ville de Nîmes désignait Simon Casas Production comme le nouveau délégataire des arènes de Nîmes pour la gestion des spectacles tauromachiques sur l'exercice 2010-2014 par 14 voix contre 7 à la société Mécaorganisation. A la suite de l'examen des deux dossiers, moins de trois semaines après ce vote à bulletin secret, c'est à main levée que le conseil municipal s'est exprimé pour confirmer Simon Casas Production dans ses fonctions lors d'une séance extraordinaire pour laquelle 16 questions étaient à l'ordre du jour. Un vote auquel l'opposition municipale n'a pas pris part, mettant un exergue des zones d'ombre dans l'évolution des travaux de la commission d'appel d'offres. Nous n'avons pas pu accéder à la documentation. Ce que nous avons vu, c'est qu'il y avait un candidat qui était resté ferme sur ses propositions et qu'un candidat était passé de façon assez miraculeuse d'une proposition excessivement basse, 4% de son chiffre d'affaires, 120 000 euros de redevances à la municipalité, à 6% de son chiffre d'affaires, à 350 000 euros de redevances et avec un chiffre d'affaires qui progresse de pratiquement 30%, ce qui nous semble assez stupéfiant. Si la ville de Nîmes sort gagnante de cette délégation de services publics, c'est parce que la subvention versée à la municipalité par le délégataire augmente de 2%. Avec une première estimation de son chiffre d'affaires à 5,2 millions d'euros pour la saison 2010, Simon Casas a porté cette somme à 7,3 millions d'euros dans le cadre d'une seconde offre déclenchant les principales interrogations dans les rangs de l'opposition. En un mois de négociation, le candidat retenu aujourd'hui par la majorité de la ville passe de 4% à 6% et de 120 000 euros à 350 000 euros alors qu'il disait que tout effort financier au-delà de sa proposition initiale serait déraisonnable. Un vote unanime de la majorité, bien resserré autour de Jean-Paul Fournier, en dépit de l'absence remarquée et difficilement justifiée de la présidente de la commission d'appel d'offres. En patron de sa majorité, le sénateur maire a fait valoir la qualité des deux dossiers et rappelé le prestige du délégataire sortant. Au cours des négociations différentes qu'il y a eu, on a eu effectivement des propositions intéressantes. C'était deux bons dossiers, il faut l'avouer. Le dossier de Simon Casas Productions faisait des offres plus intéressantes, donc il y a un choix qui s'est porté sur lui, mais force est de reconnaître qu'effectivement, quand il y a plusieurs candidats, c'est la ville qui va en bénéficier. La qualité de Simon Casas, on la connaît, on a été deux fois classé meilleure place, une fois meilleure place de France, une fois meilleure plaza d'Europe, et je crois qu'effectivement, on s'attend à avoir une belle temporade. Nouvellement nommé à Valencia, c'est donc en position de force que Simon Casas se voit confirmé à la tête des arènes de Nîmes. Pour sa part, Stéphane Fernandez-Méca dit avoir pris acte du vote et réfléchit toujours aux suites à donner à ce dossier.